Mesdames et messieurs, un nouveau film bobo est sorti. Apparemment, c'est une magnifique leçon de tolérance et d'ouverture. Libération, le monde, Télérama. Alors qui finance ça, je sais pas, j'espère que c'est pas mes impôts encore une fois, mais bon, pourquoi pas, parce que c'est la fête du slip. Ma France à moi, Peach. Malgré l'hostilité de son fils, France, une bourgeoise veuve parisienne décide d'accueillir Reza, un migrant afghan brisé par la guerre à l'exode. C'est parti. C'est l'histoire d'un jeune homme, qui vient de très loin. Bon, ça s'appelle Bizarre. Il était interprète en Afghanistan. Il parle bien le français. J'ai un peu le trac, hein. Si ça peut vous rassurer, lui aussi. Ah, voilà. Oh mon dieu, c'est pas du tout cliché. Attendez, avoir débarqué le commandant va souder avec une grosse barbe. J'ai besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part. J'ai tout dans mon sac. On va tapiter les plombs. Qui veut guire son micron de Porsche. Et voilà ta charme. Pourquoi tu m'en as pas parlé ? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Mohamed, ma mère et moi. De Benoît Cohen. Comme c'est bizarre. Et par contre, si on réfléchit en fonction des sexes des gens, en fait, ça influence. Par exemple, tu demandes à un Kevinus du tchat, est-ce que tu pourrais accueillir ton ukrainienne de poche qui a 20 ans ? Là, tout le monde dirait oui. Les bourgeoises, tu leur dis, veux-tu acquérir ton migrant de poche de 20 ans ? Elles diraient oui. Tu vois, ça dépend du contexte. Là, tout d'un coup, si on crée une nouvelle vague d'immigration de, je sais pas, c'est l'apocalypse, l'Amérique du Sud explose. 2 millions de Latinas vont immigrer en France, c'est horrible. Quelles vont être la réaction des hommes ? Quelles vont être la réaction des femmes ? Ça, je sais pas. Tu vois, ça change tout, en fait. Après, moi, je suis pas sexiste. Du coup, je dis oui. Et comme ça, vu que c'est des femmes, et on a vu les stats que c'est toujours les hommes qui font des bêtises, ben pourquoi pas, tu vois. Comme ça, tout le monde est content. Les capitalistes, ils ont leurs mains de travail pas chères. Les hommes ont leur waifu. Et la criminalité baisse, et on accueille des migrants. Voilà, tout est bon, au final. Tout le monde accueille les femmes, Latinas, ça change, quoi. Tout le monde dit allons-y, quoi. L'Ukrainienne qui a piqué le mari aussi, ça, mais... Maman ! Pourquoi tu l'as donné à la chambre de papa ? T'imagines le cuck de fils qui entend les ébats du migrant avec sa bourgeoise veuve. C'est la chambre de la maladie de ton père. Et ma chambre aussi. Mon dieu, ils vont dire une parodie, c'est que Roland, non, arrêtez ! Qui veut dire que c'est pas un escroc, ce type ? Un mec qui cherche des bonnes femmes à des pouliers ? Allez, donne-moi sa chance, qu'est-ce que ça te coûte ? Tout m'emmerde. Je crois que ça veut dire oui. Tu vois, quand on veut, on peut. L'important, c'est d'avoir un objectif. C'est marrant, il ne ressemble pas du tout aux migrants afghans lambda. On ira chercher des photos et vidéos pour voir à quoi ressemble l'Afghan lambda. C'est quoi cette musique ? Mais ils ne savent pas faire des bandes d'annonce. Et le fameux aux afghans, comme ça. De ce côté. Oh. La galère. Sois fier d'où tu viens. Oh là là. Ma France à moi de Benoît Cohen. Est-ce que ça a un rapport avec Jean-Michel Cohen d'ailleurs ? Parce qu'il y en a pas mal des Cohen, donc après on peut se poser des questions. Alors qu'en pense la population ? Elle finit dépouillée, veillot et égorgée à la fin ? C'est pour savoir s'il s'agit d'une fiction ou d'un fait réel. Merci de vos retours. Avant que les gauchias viennent nous dire « Nya nya nya, c'est pas de l'argent public. Est-ce que tu as la liste des financements du film ? » Ah ah ah, mais ce scénario de film français 20 fois par an, c'est toujours la même. Ma France à moi. Ça me rappelle cette excellente parodie de Samba. La losso dans tolérance, on la mesure tous les jours. La tolérance à ses limites qu'on a dépassé. Une bouse propagandiste de plus. France vit-elle encore à la fin du film ? Voilà, c'est troll. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce film ? Est-ce que vous allez le voir ? De toute façon, c'est peut-être financé par vos impôts. Laissez vos avis dans les commentaires. A plus. A ma guise. Y'a toujours moi dessus, c'est bizarre. C'est mon futur. Ah, je suis toujours là. Abonnez-vous.